M. Smaï Chihoun, bonjour. Bonjour Moselle. Alors l'agriculture est un segment d'activité qui intéresse fortement les Américains. Des investissements sont réalisés à Moustaganem et le plus gros c'est dans la wilaya d'Albayet avec 25 000 hectares dans l'élevage bovin mais aussi les cultures foragères et céréalières. Mais ces investissements, avec ces superficies importantes, vont-ils permettre à l'Algérie d'assurer ou plutôt d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sur le moyen terme, M. Chihoun ? Puisque ça va rentrer incessamment en activité. Oui, exact. Vous avez bien fait de mentionner qu'une grande ferme d'élevage de vaches laitières et également de bovins et d'autres cultures foragères va rentrer en production dès la fin de cette année. En l'occurrence, le grand partenariat et le premier du genre algéro-américain entre tout un groupe, un consortium d'Américains qui sont un petit peu dans tous les secteurs d'élevage et des cultures, dans la pomme de terre, etc., dans les cultures céréalières. Et avec le groupe Lachèbe, d'ailleurs, que je félicite réellement pour le travail qu'ils ont fait, à aller jusqu'au bout de ce partenariat et intéresser un grand groupe américain comme ça, à travailler avec eux et faire de la production. Et je veux vous donner d'ailleurs quelques chiffres de production, puisqu'il est question de produire avant, sur les 25 000 hectares, avant d'aller vers l'élevage de vaches laitières qui ne va concerner que les 5 000 hectares. Mais les 20 000, ce sera principalement de la culture, la culture du blé, les durs, des fourrages, de l'orge, de l'ensilage de maïs et de la pomme de terre. Et ça, ce sera des alternances. Et je sais qu'à partir de janvier, ils vont planter tous ces produits-là et qu'il est question de faire deux plantations par an. Et qui veut dire, je vais vous donner maintenant des chiffres, ça c'est des chiffres concrets sur ce que va produire cette ferme de 20 000 hectares sur cette production. Alors, il est question de, annuellement, de blé dur de 72 000 tonnes, les fourrages 76 000 tonnes, de l'orge à l'ordre de 77 000 tonnes, l'ensilage de maïs 350 000 tonnes, et puis de la pomme de terre avec une moyenne de 60 tonnes à l'hectare, qui est vraiment la moyenne parce que là, il vend un petit peu au strict minimum, puisqu'il est question souvent avec les Américains d'aller jusqu'à 100 tonnes l'hectare. Et là, on parle de 485 000 tonnes de pommes de terre par an. Mais justement, est-ce qu'avec cette production, elle va entrer, c'est-à-dire on va l'atteindre à moyen terme, dès janvier prochain, ou un peu plus tard, vers le mois de mai, M. Chiroun, pour avoir des indications ? La première récolte sera au mois de mai, effectivement. La première récolte au mois de mai, et je peux vous dire les chiffres au mois de mai déjà, qui est à moitié de l'année, puisqu'il est question de deux plantations par an. À la première, au mois de mai, Inch'Allah, il y aura en blé dur 7 200 tonnes, en fourrage 7 600 tonnes, en orge 7 700 tonnes, en ensilage de maïs, 17 800 tonnes, et de la pomme de terre à 24 200 tonnes. Ça, c'est au mois de mai, Inch'Allah, ce sera la récolte du mois de mai, et il y aura la même au mois de décembre, et ce qui va permettre de planter deux fois dans l'année, et d'avoir un petit peu ces chiffres-là, et qui feront que, je pense qu'au bout de là, parce qu'il est question de démarrer tout de suite avec 1440 hectares, pour l'année 2017, et graduellement, chaque année, de rajouter 5000 hectares, ce qui fait que, vers 2019, il y aura donc, ils seront pratiquement à la production totale de toute la ferme elle-même, et c'est ces chiffres-là qui vont être atteints. Il y aura même de l'excédent de pommes de terre, et ça, évidemment, il y a... L'objectif d'exportation. L'objectif d'exportation est de transformation, surtout transformation en ce qui concerne la pomme de terre vers la transformation industrielle, en chips, etc. Ça, c'est le volet production céréalière et fourragère. Maintenant, il y a également le lait. Exactement, pour le lait, il y aura aussi la transformation. Oui, oui. Alors, vous savez, avant que ce groupe Lachèbe ait partenariat avec ces Américains, ils ont d'abord utilisé une ferme pilote à Mostaganem, à Fornaca, qui est un partenariat public-privé. Donc, l'État a une partie, au niveau de cette ferme pilote, de à peu près 400 hectares. Il est question, dès le mois de novembre, d'avoir déjà 200 vaches qui vont arriver et qui vont servir, parce que là-bas, ce sera surtout un centre de formation d'excellence pour former tout le personnel, tout le management et le personnel qui doit travailler dans ces fermes de 25 000 hectares. Donc, à partir de Mostaganem, ce sera un centre de formation. Et là, évidemment, ils ont signé un contrat avec un groupe américain qui est spécialisé dans la formation de tous les métiers qui ont un rapport direct avec toute l'industrie du lait. Et par conséquent, il est question, donc, d'aller d'ici 2019 à atteindre le chiffre de 20 000 vaches, puisqu'ils commenceront dès la fin de l'année à commencer à importer ces vaches-là, avec un objectif de 20 000 vers 2019, pour atteindre, parce que là, nous parlons également d'une moyenne de 40 litres par jour, et nous allons vers 300 jours de lactation, ce qui fait qu'une vache seule pourra donner 12 250 000 litres, ce qui fait qu'annuellement, il est question de 245 millions de litres par an. Et à ce chiffre-là, il suffit d'avoir 4 ou 5 des fermes pareilles pour couvrir tout le besoin du marché national. Mais justement, par rapport à cette question, est-ce que c'est un partenariat dans le cadre, bien sûr, de la règle 51-49, M. Chihoun ? Oui, oui, les Algériens, le groupe Laché, est à 51%, et les Américains sont à 49, oui, parfaitement. La règle de 51-49 ne gêne nullement les Américains, M. Chihoun ? Sur ce domaine-là, si nous parlons de ce domaine-là, évidemment, c'est la loi existante actuellement en Algérie, donc, elle est appliquée, et par conséquent, ils ont bien voulu travailler, mais vous savez, parce qu'il y a beaucoup de potentiel, parce qu'ils ont vu qu'avoir beaucoup de ces fermes-là ici, ils feraient beaucoup de production. Il y aura d'autres investissements en plus de cette ferme, de 25 000 hectares, au niveau d'Al-Bayad, et pourquoi le choix d'Al-Bayad, précisément, M. Chihoun ? Al-Bayad, il est la partie au niveau de l'Algérie où il ne fait pas très chaud en été. Les pics de chaleur en été sont de 45. Et c'est pour ça que toutes les autres cultures peuvent se faire. Toutes les autres cultures peuvent se faire dans le sens où il ne fait pas excessivement chaud et comme l'hiver également. Donc, c'est pour ça que c'est la partie, la meilleure partie où il y aura plus de production et atteindre ces chiffres-là. C'est pour ça que c'est très bien, c'est très bien que là où il y a d'Al-Bayad et puis marcher un petit peu dans cette politique-là. Nous avons donc, ils ont signé avec les Américains le groupe Lachèbe. Maintenant, il y a d'autres groupes de privés algériens qui arrivent et avant la fin de l'année, il y aura deux autres contrats qui vont être signés. Un également pour 25 000 hectares et je peux vous annoncer qu'il y aura un autre qui sera un méga projet et qui sera de 50 000 hectares. Toujours Al-Bayad ? Toujours Al-Bayad. Alors, autre question, M. Chiroun, par rapport à cette question d'actualité. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les Américains sont intéressés par d'autres domaines d'activité puisque les Américains dans l'industrie, ils ont eu conclu avec Sonnel Gaz le contrat des turbines à gaz avec General Electric. Mais est-ce qu'ils sont intéressés par d'autres segments pour s'implanter ici, en Algérie, dans le cadre du partenariat ? Oui, bien sûr. Là, vous savez, il y a cette foire agricole, le CIMASIPSA qui va... Qui va se tenir à partir du 4 au 7. Au 7, exact. Et vous allez exposer tous ces produits. Et les Américains sont en force puisque les Américains sont l'invité d'honneur. Et il y a 23 compagnies américaines spécialisées dans l'agriculture, entre dans l'irrigation, le machinisme, etc. Parce que maintenant, il est question d'aller vers les grandes surfaces. Si on veut développer réellement l'agriculture, il faut sortir un petit peu de ce qui est traditionnel pour aller vers les grands espaces avec un machinisme adéquat. Et c'est pour ça que j'ai oublié de mentionner, d'ailleurs, dans le cadre de l'irrigation, il y aura des pivots. Et c'est la première fois qu'en Algérie, la Barbeyeuse, dès le mois prochain, ils installent des pivots de 90 hectares par pivot. Pour l'irrigation. Pour l'irrigation. Donc, c'est quand même une première ici en Algérie. Et c'est dans ce sens que ces compagnies américaines qui vont exposer, c'est pour ça que nous invitons tous les agriculteurs et paysans algériens de venir rendre visite et de discuter carrément avec la partie américaine sur place. Mais il y a également une mission d'affaires d'hommes d'affaires américains qui vont venir du 10 au 12 octobre ici en Algérie. Et ça, elle est multisectorielle. Et je sais qu'il y a deux ou trois compagnies qui cherchent des partenaires algériens dans la production locale. Alors, bien sûr, pour les auditeurs qui nous suivent ce matin, le CIPSA, c'est le salon de l'élevage de l'agroéquipement qui va se dérouler du 4 au 7 octobre au niveau de la SAFEX d'Alger. Et les Américains sont les invités d'honneur. Justement, autre question par rapport à d'autres domaines, par rapport à cette mission d'affaires d'hommes américains qui vont venir et séjourner à Alger du 10 au 12 octobre. D'autres segments qui intéressent les Américains ? Oui, il y a des compagnies qui sont spécialisées dans tout ce qui est travaux publics, des grands ouvrages. Donc, j'ai commencé déjà des discussions avec le ministère de l'Industrie pour qu'il y ait des réunions et nous avons des réunions prévues avec l'ensemble du département de M. Boucherweb pour justement voir les possibilités non seulement en ce qui concerne de la production industrielle mais surtout, surtout d'aller à certains partenariats. Et il semble que le partenariat public-privé maintenant est avantagé ici en Algérie. Donc, par conséquent, nous essayons d'intéresser un petit peu la partie américaine à trouver un partenaire public et privé également pour aller vers ces grands projets et aller vers, surtout quand il s'agit de travaux publics et tout ce qui est infrastructure. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est passé des intentions d'investissement à des investissements réels aujourd'hui des Américains en Algérie ? M. Chiroun ? Oui, absolument. Vous savez, il y a un déploiement. Les Américains sont toujours intéressés par les marchés. Et aujourd'hui, vous savez, à travers le monde, s'il y a des taux de croissance, ils existent principalement en Afrique. En Afrique, il y a un champion que j'aime toujours citer et qui fait des croissances à deux chiffres, c'est bien l'Éthiopie. L'Éthiopie, elle fait des taux de croissance à 11%. et l'Algérie n'est pas très loin puisqu'elle est à 5,8% et dans d'autres pays également qui ont des taux de croissance intéressants. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas en Europe. Ce n'est pas en Europe que ça se passe, ni même en Amérique du Sud, mais c'est en Afrique. Et c'est en Afrique et d'ailleurs, c'est très bien que quand on a entendu le projet de faire le grand sommet Algérie-Afrique et je pense que... Sur l'exportation qui va se tenir en décembre prochain. Exact, parce que l'Algérie est maintenant sortir du cadre des hydrocarbures. Il faut aller vers tout ce qui est hydrocarbures et je pense que là où elle se positionnera à l'Algérie, ce sera surtout au niveau agriculture et ensuite aller vers... Il y a également une ressource humaine très importante et un capital humain très important ici qu'il va falloir exploiter et les utiliser avec des créations d'emplois. Alors, des indicateurs chiffrés par rapport à ce niveau d'investissement, est-ce qu'ils sont en progression ou en régression ? Vous savez, si on parle de ce que l'Algérie, par exemple, a importé des États-Unis, il est en baisse. Si on prend les chiffres de 2014, ce que l'Algérie a importé des États-Unis, en 2014, c'était 2,8 milliards de dollars. Il est passé en 2015 à 1,8 milliard de dollars. Donc, l'Algérie importe moins maintenant et les chiffres, je pense, vers 2016 seront identiques. Ensuite, ce que l'Algérie a exporté vers les États-Unis, principalement hydrocarbures, évidemment, et tout ce qui est dans la pétrochimie, en 2014, il était de 4,8 milliards. Il est passé à 2015 à 3,4 milliards de dollars. Donc, il y a une légère baisse qui fait que l'Algérie importe moins et que, également, les Américains achètent moins dans les hydrocarbures, ça en termes de volume d'échange entre les deux pays. Alors, vous avez donné le chiffre avec les hydrocarbures de 3,4 milliards de dollars, là, qu'en 2008, c'était l'équivalent de 18 milliards de dollars. Oui, en 2008, effectivement, c'était le pic où on a presque franchi la barre des 20 milliards de dollars de volume d'échange. et malheureusement, parce que les Américains, avec leur politique d'aller vers le gaz de schiste, ont développé assez pour leurs besoins. D'énergie. Et même, ils avaient une politique d'aller à 2017 en étant le premier exportateur mondial. Mais je crois que maintenant, tout est, je ne dirais pas, remis en cause. Mais c'est juste avec le prix actuel du pétrole, il y a un peu moins d'exploration parce que les revenus ne sont pas encore, il n'y a pas de retour à leur investissement. Ce qui fait qu'il y a un petit peu, ils ne vont peut-être pas aller tout de suite vers l'exportation à partir de 2017. Alors, M. Smane Chiroun, je voulais revenir un peu avec les chiffres que vous avez communiqués tout à l'heure dans la première partie de l'invité de la rédaction. Mais est-ce qu'on peut parler parallèlement des répercussions sur l'emploi et l'embauche et le transfert de technologies et de savoir-faire ? Oui, il est question, vous savez, avec ce projet de Bayard, il est question dès janvier que ce groupe Lachem recrute 400 personnes à travailler tout de suite. Ça, c'est janvier 2017, c'est-à-dire c'est dans 3-4 mois et aller ensuite jusqu'à 1 000 emplois à la maturation de tout le projet. Ça, c'est juste 7 fermes de 25 000 hectares, comme je vous l'ai dit, donc il est question de reproduire pareil deux autres au moins qui vont arriver et ça fera donc dans la région d'Al-Bayard, on parle de moins 4 000 à 5 000 emplois et je pense que c'est quand même quelque chose d'assez conséquent pour, en ce qui concerne le capital humain et de recruter quand il y a surtout un besoin, surtout dans ces villes en dehors d'Alger. Mais effectivement, il faut signaler encore une chose, c'est que c'est un système américain totalement intégré et il est question aussi de mettre sur place des stations pour les énergies renouvelables, du photovoltaïque. Il faut que cette ferme, elle doit aller dans le futur à s'auto-alimenter en termes d'électricité. Donc ça aussi, c'est pour rentrer dans ce contexte, c'est ce qui se fait en Californie, beaucoup de ces fermes de vaches laitières prennent de l'électricité à partir du photovoltaïque et qui fait qu'il y a une autosuffisance à partir de leurs propres fermes et il est également question du respect de l'environnement puisque ces fermes-là vont dégager énormément de déchets et ces déchets sont recyclés et les déchets lourds vont aller vers la transformation et vers la production du méthane. Donc c'est pour vous dire que c'est des projets porteurs. Il est question aussi de parler d'industrie du cuir parce que la vache laitière elle produit du lait pendant 3-4 ans mais ensuite elle devient elle va aller vers l'abattoir et c'est de la viande et ensuite on récupère le cuir et c'est pour ça que derrière il y aura plein de petites industries qui vont permettre à l'échelle locale de recruter du monde et de développer d'autres secteurs qui seront connectés directement à ce projet. D'autres investissements avant d'aborder les questions des auditeurs qui sont très nombreux ce matin c'est ce que nous cherchons maintenant dans le côté pharmaceutique comme je le dis maintenant là où les échanges se passent très bien c'est surtout dans l'agriculture puisqu'il est question d'or hydrocarbure mais tout de suite après il y a évidemment tout ce qui est santé tout ce qui est attrait au pharmaceutique et là aussi il y a pendant cette mission d'hommes d'affaires de 10 au 12 il y a de grosses grosses compagnies américaines qui vont venir pour production de produits mais surtout surtout pour aller vers des partenariats aller vers de la recherche et développement parce que c'est ce qui nous intéresse le plus ici c'est de la recherche et développement Alors justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant un auditeur vous pose où en étant avec le pôle de biotechnologie qui devait être réalisé par les américains Monsieur Chiroun et rapidement pour qu'on aborde les questions Vous savez c'est un on a pris un peu de retard on a pris un peu de retard et d'ailleurs grâce au ministre actuel de la santé c'est lui qui a repris un petit peu ce projet mais je crois qu'on est arrivé maintenant à un moment où on doit aller à la création d'une agence une agence qui va s'occuper principalement de ce projet comme il a été fait à Singapour parce qu'il est question de plusieurs ministères qui doivent travailler ensemble pour ce projet c'est du ministère de l'industrie c'est du ministère de la santé c'est du ministère de l'enseignement supérieur du ministère du travail pour le remboursement etc donc dans tout ça il faut une agence comme Singapour a fait qui est le dernier né des portes de biotechnologie et celui qui a vite vite rattrapé les anciens de Boston et de Dublin avec une attraction de beaucoup d'investissements parce qu'ils avaient créé au niveau de leur gouvernement une agence où il y avait donc l'état plus ensuite les privés derrière faisant partie de tout ce bord pour travailler dans ce interministériel et on est obligé d'aller si nous voulons aller vite et nous voulons ce projet là il est temps il est temps de créer cette agence interministérielle donc si je me réfère à vos propos il est à l'arrêt actuellement il n'a pas totalement abandonné ? non il n'a pas abandonné du tout non non il y a des commissions qui ont été créées et c'est pour ça que je dis encore une fois merci au ministre actuel de la santé c'est lui qui a relancé ça il y a des commissions interministérielles qui se réunissent tous les trois mois mais encore une fois je le dis on est arrivé maintenant à un point où il faut aller à une vitesse un peu plus maintenant pour la création de cette agence interministérielle qui normalement doit être chapeautée par le premier ministre alors une question des auditeurs les américains nous aident dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie ils ne nous aident pas ils investissent dans la technologie et dans tous les domaines la question est en quoi nous aidons-nous nous les américains investissants je préfère le mot investir oui oui mais vous savez quand les américains ils viennent ils viennent parce qu'ils cherchent un business un business qui soit productif et qui ramène de l'argent également donc les deux parties c'est du gagnant-gagnant ils se redéploient ici en Algérie parce qu'il y a énormément d'espaces si je prends l'exemple de l'agriculture il y a énormément d'espaces qui n'ont pas été utilisés ici en termes de terres agricoles et que donc il y a un potentiel énorme et surtout de savoir que c'est une porte d'entrée c'est la gateway à travers l'Afrique et le Moyen-Orient connaissant la ressource humaine qui est très importante ici et qui est qualifiée en Algérie connaissant la stabilité de l'Algérie et sa situation géostratégique fait que évidemment oui utiliser l'Algérie comme une plateforme pour aller vers l'Afrique pour aller vers le Moyen-Orient et c'est un et je pense que il est question de gagnant-gagnant en termes de business tout le monde y gagne que la partie algérienne puisqu'elle aura acquéri un transfert de technologie il y aura je vous donne un exemple encore une fois je reviens à l'Albayad il y aura des expats américains spécialisés dans ces productions de maïs et de céréales et de vaches laitières qui vont rester là-bas minimum une année ils vont vivre à l'Albayad au niveau de cette ferme et on verra d'autres etc qui fera qu'il y aura constamment une formation dans le management il y aura également à former des formateurs et c'est cela qu'ensuite qu'on essayera de rapprocher d'autres je sais qu'il y a énormément d'Algériens qui veulent investir dans ce domaine alors une question d'un auditeur il vous dit on a besoin des américains pour l'expertise pas pour nous faire manger si on attend des américains pour manger à notre faim ce qui est vraiment le cas on est alors mal barré non écoutez c'est je pense que vous savez à travers le monde tout le monde essaye de travailler avec les américains ils investissent partout aussi ils sont partout oui oui bien sûr parce qu'ils ont acquéri une expertise ils ont une expérience ils ont fait vous avez vu ce qu'ils ont fait de la Californie qui était un désert et aujourd'hui à la Californie seule est la 7ème puissance mondiale donc c'est pour ça que quelque part tout le monde veut travailler avec eux surtout quand il s'agit d'aller dans les grands espaces et les grandes productions maintenant il y a la règle de 51-49 actuellement donc c'est un Algérien c'est un Algérien qui possède la concession elle est donnée à l'Algérien c'est un privé Algérien dans le partenariat c'est le privé Algérien qui a la concession à 51% donc je je pense que le fait d'avoir quand même ces américains à 49% l'Algérie a tout à gagner et encore une fois je le dis c'est du gagnant gagnant pour les deux parties alors concrètement qu'est-ce que la coopération avec les USA dans le secteur agricole a amené à l'Algérie d'autre part est-il vrai que pour ce qui concerne la production de semences de pommes de terre il est utilisé des OGM et des produits phytosanitaires M. Chichoun non pas du tout je vous dis tout de suite en ce qui concerne les OGM l'Algérie a une politique très claire elle interdit totalement l'entrée de toutes semences OGM ici en Algérie donc par conséquent ils ont des laboratoires qualifiés pour ça ça je peux vous le confirmer on les a même visités ici au niveau de le Harash le laboratoire d'agronomie non il n'est pas question d'OGM si nous parlons de semences de pommes de terre c'est vrai que la semence non OGM fait du 60 à 100 tonnes l'hectare mais dès qu'il s'agit d'OGM laissez-moi vous dire que vous passez de 100 à presque 200 tonnes l'hectare donc ça c'est autre chose ça c'est pour ça que l'Algérie n'est pas concernée par ça et je peux vous assurer que tout ce qui rentre ici en Algérie à travers les Américains évidemment est parfaitement contrôlé et qu'il n'y a pas d'OGM Est-ce qu'on peut considérer que les Américains ont une nouvelle vision à l'égard de l'Algérie sur le plan politique nous avons aujourd'hui le dialogue stratégique mais est-ce qu'il y a d'autres aspects aussi qui sont aujourd'hui mis en évidence M. Chiroun Oui bien sûr Il y a quelques années ils ne connaissaient pas l'Algérie Oui je le dis encore une fois on n'est toujours pas très bien connus à l'échelle des 50 États mais en général à travers ce dialogue stratégique il y a eu développement un accroissement des relations commerciales mais maintenant ils sont en train de développer grâce à ce dialogue stratégique à d'autres coopérations coopérations culturelles il est question maintenant de voir des artistes algériens se déplacer sont invités aux États-Unis et il est question de développer des échanges à travers les universités et il est question de ramener des Américains aussi dans l'art la culture ici en Algérie et d'ailleurs pendant la foire agricole du Sima Sipsa il y a un orchestre américain qui va se produire pour à l'occasion de cette c'est pour vous dire que il y a plus d'échanges maintenant économiques il y a surtout également dans les échanges culturels et universitaires etc. donc c'est au-delà au-delà de tout ce qui est ce qui était avant Vous avez donné le cas de la Californie pour les Américains qui ont réussi à en faire un pôle agricole extrêmement attractif à travers le monde pourquoi les Américains n'investissent pas dans l'agriculture au sud du pays M. Chihoun autre question d'un auditeur ils y sont ils y sont déjà et nous savons qu'il y a des agriculteurs algériens qui aussi ont eu des concessions de terrain au niveau d'Adrar et cela va venir donc c'est pour ça que nous avons vous savez on a tenu à ce que ce premier contrat de partenariat algéro-américain dans cette ferme de l'Ebeod soit la première et c'est celle-là qui va faire grâce à ce consortium américain de divulguer l'information aux Etats-Unis que oui on peut faire du business en Algérie voici notre exemple donc pour nous c'est une success story et ce sera une référence de base et c'est les américains eux-mêmes qui vont nous aider à travers les Etats-Unis à dire que oui nous travaillons actuellement en Algérie et il y a du business à faire et c'est cela qui va faire et la stabilité de l'Algérie est un facteur important également et le fait que nous soyons situés à la porte de l'Afrique absolument c'est un paramètre très important la stabilité politique alors autre question de monsieur Chiroun par rapport aux emplois c'est-à-dire vous avez donné quelques indicateurs chiffrés par rapport à l'emploi dans le domaine agricole mais est-ce qu'il y a d'autres chiffres aussi à relever par rapport aux autres investissements aux gros investissements c'est ce que dit cet auditeur dans le domaine de l'automobile oui vous savez l'automobile la pétrochimie oui oui il y a il y a d'autres qui vont arriver maintenant je vous ai dit c'est pour ça que nous allons multiplier énormément nous allons multiplier énormément de de ces missions d'affaires pour ramener exactement beaucoup plus de compagnies comme je vous ai dit la prochaine ici dans deux semaines ça sera surtout il est question de compagnies qui veulent s'implanter pour trouver un partenaire pour fabriquer certains produits je citerai un exemple de valve utilisée dans la dans les raffineries utilisée également dans les ressources en eau ils veulent c'est une grosse compagnie qui veut s'implanter ici et d'ailleurs nous allons avoir des discussions avec le ministère de l'industrie pour ça avec son attraque également on a prévu des rencontres avec eux donc ça veut dire que quand il a ces partenariats il y a forcément création d'emplois et c'est l'objectif l'objectif c'est d'aller à créer plus d'emplois et surtout qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui cherchent de l'emploi maintenant il y a une bonne ressource humaine également qui intéresse oui oui elle y est mais il faut leur trouver de l'emploi aussi et c'est pour ça que vous savez nous essayons de développer davantage ces partenariats avec un seul objectif d'abord de ramener de la technologie nouvelle technologie mais surtout surtout la création d'emplois mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est plus réactif de telle sorte est-ce que ces investissements ne partent pas ailleurs et que ce soit l'Algérie qui en profite monsieur Chiron dans le contexte actuel où on cherche à diversifier notre économie pour sortir de la dépendance des hydrocarbures oui il y a effectivement le gouvernement est en train d'agir dans ce sens pour développer davantage aux hydrocarbures et d'aider et d'ailleurs ils le font à travers ces concessions qu'ils sont en train de donner ça aussi c'est une démarche du gouvernement pour permettre aux Wally à chaque Wally d'agir et je peux vous dire que certains réagissent parfaitement maintenant en ce qui concerne ces concessions qui sont données pour les agriculteurs qui veulent bien travailler en ce qui concerne l'agriculture et il y a également comme j'ai dit d'autres dans les autres secteurs qui deviennent attractifs maintenant et c'est pour ça qu'encore une fois je dis il y a beaucoup de potentiel énormément d'opportunités il faut les saisir il faut les saisir et vous serez présent au salon de l'élevage et de l'agroéquipement en Algérie qui va débuter du 4 au 7 à Alger merci au revoir bonne journée merci c'est vous merci merci